Pour ceux qui ont suivi la rencontre entre Montpellier et Marseille, ou ceux qui ont vu le résumé ou le résultat après la rencontre, vous savez que Nuno Tavares a été sanctionné, a reçu un carton rouge. Voici ce que risque Nuno Tavares pour la réunion de la commission de discipline. Je n'ai pas encore la date, mais elle devrait se réunir très prochainement et elle devrait se statuer sur le cas du portugais. Lundi, lors de la victoire de l'OM à Montpellier 2 buts à 1, Nuno Tavares a montré deux visages. Le premier en effectuant un gros match et en inscrivant son cinquième but de la saison. Puis le deuxième en disjonctant avec une balayette inutile sur un défenseur montpellierain qui lui a valu d'abord un carton jaune et un carton rouge. Et finalement, après visualisation à la VAR, c'est un carton rouge direct. Un geste très évitable mettant en danger son équipe et qui lui vaudra une amende. De l'aveu même d'Igor Tudor. Donc il y aura deux sanctions. Une sanction de la commission de discipline qui devrait se réunir très prochainement, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Et ensuite, dès qu'il sera sanctionné par la commission de discipline, il devrait être sanctionné également par le club, donc par son coach, d'une amende. Mais l'OM ne sera pas le seul à sanctionner le latéral portugais, puisque la commission de discipline va aussi s'en charger. Et selon plusieurs journaux sportifs, le portugais risquerait à deux matchs de suspension. Donc il devrait normalement, si c'est bien deux matchs de suspension, pour le match contre le FC hier en Coupe de France, je n'ai aucune idée s'il sera présent. Mais s'il sera présent, il pourrait manquer le déplacement à Troyes et la réception du FC Lorient, suite à cette sanction. Et peut-être plus, si le club décide de faire plus qu'une amende et de le sanctionner de matchs fermes. Donc, affaire à suivre, et on risque de ne pas voir aussi vite Nuno Tavares de retour sur les terrains après cet incident.